Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Onka Impact et comme vous pouvez le voir on va parler de la fameuse partie 2 qui va arriver je crois le 29 février si je dis pas de bêtises et dans cette vidéo je vous propose d'aller voir un petit peu toutes les infos qu'on a donc on va déjà regarder la vidéo avec le trailer tout ça tout ça je crois même qu'il y a le boss d'Away qui nous parle un petit peu des petites nouveautés puisque de mon côté je l'avais aperçu on va dire j'ai survolé un petit peu la vidéo, j'ai juste regardé les visuels sans trop regarder un petit peu ce qu'ils nous disaient donc on va aller la regarder en entier ensemble et après il y a quelques petites news sur l'OyoLab qu'on peut trouver et d'après ce que j'ai vu ça nous présente un petit peu les nouveautés, les changements, les modifications etc etc donc on ira voir ça ensemble, j'ai essayé de chercher d'autres infos en plus mais je vous avoue qu'il y a pas mal d'informations officieuses entre guillemets et donc on va plutôt se concentrer sur les infos officielles que j'ai pu trouver donc qui proviennent des comptes officiels du OyoLab par exemple mais sachez que si jamais vous voulez plus d'infos vous avez le Twitter je crois qu'il s'appelle Onkai News Network, quelque chose comme ça, il y a plein plein d'infos et toutes ces infos je crois pro-en de la bêta donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de faux dans ce qu'il dit donc si jamais ça vous intéresse je vous invite à aller check ce Twitter donc je rappelle je crois que c'est Onkai News Network et nous eh bien on est parti directement pour la vidéo donc j'ai mis les sous-titres en français on verra bien au niveau de la trad si c'est approximatif ou pas peut-être qu'on fera des pauses sur certains points on verra bien donc tac on est ici part, on se met ça Alors Royalverse, bien évidemment Alors Raperion, ouais 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 Est-ce que ce seraient les coordonnées de la nouvelle planète ? Évidemment la planète Mars puisque je crois que ça se passera sur Mars et oui il y a bien Monsieur Dawei Ah ouais donc voilà C'est ça que je voulais savoir, le jeu il a quand même déjà 7 ans c'est pas mal et du coup là il nous dit quoi ? L'origine et l'affinité, bon bah ça c'est du coup toute la partie 1 et la partie 1.5 on voit qu'il y a une partie 1.5 aussi Voilà c'est ça D'ailleurs on a un, je mets sur pause mais actuellement on a déjà un petit début de ce prochain chapitre avec l'introduction un petit peu on va dire des nouveaux persos etc pour le moment on a vu Elia et Coralie je crois si je dis pas de bêtises je pense qu'on va certainement les revoir pendant la petite vidéo là bon je vais avancer parce que sinon on va parler pendant je sais pas quand même temps Ok, le trailer alors je pense qu'on va voir un petit peu de gameplay tout ça tout ça je crois ou c'est juste pour l'histoire je sais plus Elia, donc ça c'est Coralie du coup Et donc Cap va peut-être Marx du coup Evidemment ça se passe pas comme prévu Ah bah oui Et là avec Coralie ça a l'air vraiment d'être les deux persos principaux pour le moment Elle on la voit à toute fin du tout dernier chapitre Ah alors ça aussi on va en parler Et donc là on a un espèce d'aperçu de la ville Une sorte de hub je crois non Et je pense que c'est un nouveau perso Les nouveaux monstres évidemment Ça c'est forcément les méchants Et donc Onca Impact Partie 2 Alors on va juste vite fait revenir sur Sur elle parce que elle il me semble que c'est La main caractère féminin Puisque a priori dans la partie 2 On pourra choisir entre un perso féminin et masculin Bon là ils nous ont montré que le féminin Il y aura une notion un peu comme Genshin et Star Rail De choisir entre MC homme on va dire Et MC femme voilà Et globalement bon J'avoue que j'ai pas grand chose à dire pour le moment On va retourner à la fin Tac partie 2 Voilà on va retrouver notre petite Huawei Du coup est-ce qu'on aura des petits aperçus ? Je me souviens plus Et on va rencontrer des nouveaux partenaires De différentes cultures et des backgrounds Bien sûr Il va y avoir beaucoup de changements Ah voilà Voyons voir les ajouts qu'on a dans les combats Je sais pas pourquoi on a la date 2023 Mais soit Ça du coup c'est un aperçu Ouais de la ville Je sais pas si c'est un espèce de hub Ou un truc comme ça Parce que voilà on peut voir qu'on peut se promener Entre guillemets Je sais pas si c'est l'équivalent Des mondes ouverts qu'on a Vous savez dans les Actuellement déjà Donc à Impact On a quelques maps de mondes ouverts Je sais pas si ça va être pareil J'ai pas encore lu les newsletters Donc peut-être qu'on aura plus d'infos après Mais Ok bon Pour l'instant on peut voir que c'est quand même Assez joli Les effets et les reflets sur le sol Ils sont pas mal Je sais pas s'il y a pas d'ailleurs Une petite image graphique il me semble Ouais c'est vraiment juste pour nous montrer un petit peu les décors Clairement Et c'est sympa Ok donc là du coup on a Elia Bah ça du coup c'est la fameuse MC Femme on va dire entre guillemets Alors elle je sais plus son nom Mais je crois que c'est celle qui se bat avec les yo-yo Et ça du coup bah c'est Coralie Voilà Normalement je dois être tout bon Pour une fois n'hésitez pas Si vous avez des petites corrections Des petits ajouts à le dire en commentaire Alors du coup là qu'est-ce qu'on a Ça ça va être le gameplay Alors là je crois que c'est des nouveaux meubles C'est ça J'imagine Est-ce que ceux-là il me semble pas les avoir croisés dans le jeu Même si Bon J'ai encore Ok Ah ouais alors Coralie C'est pas avec un gros marteau Donc là on a les mobs qui font une pyramide Est-ce que les taper ça va peut-être casser leur tour là Je sais pas Est-ce que c'est ça d'ailleurs le but Globalement ça ressemble à ce qu'on a déjà Sauf que Il me semble Qu'il y aura des Ce sera un peu plus dynamique C'est-ce que c'est au niveau des sauts je crois C'est ce qu'il disait Là du coup on a un petit gameplay d'Eliac Avec deux petites arbalètes Franchement stylé Un petit mode visé Pourquoi pas Là qu'est-ce qu'on a Ouais les skis Ok Jusque là Ah et là du coup on a la C'est l'exemple avec les yo-yo Et d'ailleurs Bah je pense qu'on peut le voir là Mais il y a une espèce de petit Petit combo avec le Le perso Le MC en fait qu'on choisit Donc je sais pas si c'est que elle Ou si ça sera sur plusieurs persos A voir Ok ok Elle a l'air de bouriner Elle bourrine là Avec son petit marteau Ça j'aime bien que c'est une ult Et on en verra pas plus Bon En fait globalement perso Les combats là Bon J'ai peut-être un peu de mal A voir s'il y a des nouveautés Étant donné que j'ai pas trop d'expérience Et que je suis pas non plus Un pro des combats Donc à impact Mais perso Ça me fait un peu penser plus Au combat qu'on peut avoir Dans les Dans les aventures post-apo En vrai de vrai Niveau dynamique Les sauts Tout ça tout ça On va revenir à peu près Là on en était Tac Encore des nouveaux mobs C'est même que On ressemble à celui de tout à l'heure En noir Bon ok Pourquoi pas Vous voyez je peux diversifier Ok Nouvelle histoire Nouvelle scène Nouvelle scène Nouvelle scène de combat Bon ça on a perçu Ouais Ouais c'est ça ok bon globalement on n'a pas beaucoup beaucoup d'infos en soit en ce siècle à nouvelle histoire des nouveaux persos forcément nouveau système de combat n'a vu l'aperçu de laisse pas ce qui me semble être un espèce de hub et donc du coup je le vous retrouve là j'ai lu un petit peu de mon côté toutes les newsletters là qu'on a vis-à-vis de la partie 2 alors j'avais record tout ça mais ça m'a pris beaucoup beaucoup trop tant donc je vais vous faire un résumé des points on va dire qui me semble les plus importants sachant que il ya pas mal de points et de détails ou personnellement et bien je n'ai pas trop trop d'avis dessus étant donné que mes connaissances envers le jeu sont pas très très élevé mais bien sûr je compte sur vous si vous avez des ajouts à les mettre en commentaire et si vous voulez une vidéo sur je sais pas un ou deux sujets bien précis comme par exemple je sais pas moi les invocations comment ça va se dérouler au niveau des des échanges de matériaux puisque il va y en avoir à ce moment là on fera peut-être une vidéo dédiée à ces sujets mais pour l'heure voici un petit peu le résumé et que j'ai retenu personnellement on va dire de ces petites news letters donc forcément on a vu que il y aurait toute nouvelle histoire qu'elle sera plus ou moins lié à la partie une et la partie 1.5 avec le retour de certains personnages qu'on connaît évidemment les petites infos sur les modes de jeu puisque les modes de jeu qui sont déjà implémentés à seront toujours là comme par exemple le air les abîmes et c'est normalement ça ne devrait pas changer ils seront toujours là toujours mis à jour comme d'habitude ensuite on va parler de l'aspect un petit peu combat déjà dans un premier temps il y aura un nouvel ath de combat qui est plutôt sympathique et d'ailleurs qu'on pourrait modifier puisqu'on peut a priori changer l'emplacement je crois du bouton saut et ulti voilà pourquoi pas si jamais ça ça gêne certains on pourra le modifier toujours en parlant des combats on aura une nouvelle fonctionnalité donc ça s'appelle l'anneau astral et en fait comment ça fonctionne sa fin pour moi je le compare un petit peu aux effets qu'on a actuellement et en gros ce truc là ça va fonctionner avec ce qu'ils appellent des opérateurs astral ou elle appelait les opérateurs et en fait c'est ces opérateurs là comme j'ai dit ça remplace plus ou moins les effets puisque pour pouvoir les utiliser il nous faudra en leader de l'équipe tout simplement un des nouveaux personnages ça marchera pas avec les anciens si on remet des anciens personnages en leader on aura le choix de mettre un effet dans la team mais par contre si on met un nouveau personnage et bien on pourra placer à ce moment là un opérateur et on pourra déclencher la compétence d'anneau astral et en gros globalement ça nous donne des boeufs à toute l'équipe je crois que ça a l'air de plus ou moins changer on va dire ou d'apporter peut-être des nouveaux effets aux animations du perso qui actuellement sur le terrain mais globalement voilà comme j'ai dit ça va surtout apporter des bonus forcément vu que ça fait un petit peu office de fv ça va être on va dire des personnages qu'il faudra invoquer pour certains on pourra peut-être obtenir certains ont été ou pli malgré le fait que ce soit des désuves entre guillemets on pourra les utiliser dans l'espèce d'open world voilà si jamais et d'ailleurs il faut savoir que ces fameux opérateurs astral et bien il y en aura un qui s'appelle le dream seeker je crois en anglais ou seiker et en gros c'est un mc qu'on peut choisir entre modèle féminin et masculin voilà on aura le choix évidemment chaque opérateur apportera je pense des effets et des bonus différents toujours concernant les combats on a vu que ça allait être peut-être un petit peu plus dynamique on pourra on aura l'ajout de la touche saut ça peut paraître pas beaucoup mais mine de rien pour moi ça rend vraiment gameplay que j'étais un peu plus dynamique il y aura des nouvelles interactions entre les personnes de notre équipe plein de combos à tester les monstres enfin lia des monstres a l'air un peu plus travaillé et de ce que j'ai vu ils pourront faire des petites attaques combinées ou apparemment il y aura peut-être des modes où les monstres ont peut-être devoir défendre des objectifs vont pouvoir tous se mettre à défendre un objectif donc ils ont l'air vraiment d'avoir travaillé sur lia des monstres qui est globalement pas une mauvaise chose bien évidemment ça pourra nous nous corser un petit peu les combats et globalement c'est à peu près j'ai retenu le principal au niveau du combat maintenant on parait des invocations puisqu'il va y avoir quelques changements donc pour les invocations personnages l'appétit avant était 200 maintenant elle va être descendue à 90 y aurait une modification au niveau des âmes vous savez des fragments qu'on obtient quand on a des doublons donc ça a l'air d'être augmenté mais ça encore une fois je suis pas trop 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 renseigné sur déjà qu'on fonctionne de base mais voilà a priori quand on aura des doublons ça va être géré un petit peu différemment ensuite pour les invocations concernant les armes et les stigmates ça va aussi changer à la pitié à l'art de passer à 60 mais il y aura quelques modifications dont l'agencement des bannières au niveau des stigmates et des armes qu'on pourrait obtenir d'ailleurs en parlant des stigmates a priori de ce que j'ai cru comprendre tous les stigmates de nouveaux persos seront forgeables évidemment il faudra certaines ressources et en parlant de ressources on aura l'apparition d'une nouvelle ressource qui s'appellera le christ mondial qui servira à up les nouveaux stigmates et ses prises mondial pourra les obtenir soit différents certains events ou certains contenus et il y aura aussi la possibilité d'échanger d'anciennes ressources contre les nouvelles ressources donc ces fameux prises mondiaux donc ça aussi pour moi ça reste encore un petit peu flou le comment ça va fonctionner on va revenir un petit peu sur les armes puisque les nouvelles armes auront un nouveau système qu'ils appellent la compétence de synergie en gros ça ou trois un petit peu des bonus on va dire un petit peu à tout le monde et cette compétence on va pouvoir l'améliorer c'est ce que j'appelle moi en termes genshin un espèce de raffinement puisqu'on aura rang 1 jusqu'à 3 et quand on aura des doublons de larmes et qu'on va vouloir augmenter ce fameux niveau de synergie et bien globalement les valeurs ont l'air d'augmenter par exemple il nous avait fait un exemple avec l'arme délia je crois où sa compétence et ben octroyer sa compétence de synergie octroyait des bonus élémentaires c'était 4% après au niveau 2 c'était 8% donc vous voyez un petit peu le truc les valeurs entre guillemets augmente en fonction de votre durant de synergie de l'arme il est dit aussi que pour certaines armes on pourrait entre guillemets les raffiner alors c'est ça que c'est pas le terme qui utilise mais on pourrait augmenter compétence de synergie gratuitement avec certains items qu'on pourrait farmer ou drop via des events donc je pense que ça serait peut-être des armes je passe sur un petit délire d'armes free to play un peu la genshin qu'on pourrait augmenter gratuitement en farmant les events ça a l'air d'être ça a priori et ça peut être franchement sympathique et pour finir on va parler les trois persos principaux donc coralie elia et c'est dina je sais plus c'est quoi le nom je n'arrive pas à le retenir on va l'appeler la dame yoyo voilà donc la dame yoyo sera de rang s et se ramène évidemment invocable lors de la 7.3 du coup avec ses armes stigmates etc il ya et coralie seront de rang a et de ce que j'ai compris on pourra bien bien max et coralie de manière totalement free to play en faisant l'histoire et certains events qui nous donne un stigmate une arme recommandée pour elle on va dire entre guillemets et il ya je crois qu'aussi a priori on pour obtenir deux trois deux trois fragments pour elle est peut-être la droppe en free to play mais bien sûr vous aurez aussi l'option d'aller invoquer ses personnages ainsi que leurs armes leurs stigmates également via les bannières d'invocation et donc voilà du coup ça nous fait beaucoup beaucoup d'infos il ya certes certains points bon à part que j'ai pas forcément compris puisque comme je vous ai dit ça fait ça fait longtemps que j'ai pas rejoint en cas d'impact il faut que je me refamiliarise avec deux trois trucs de trois ressources me rappelle à quoi ça sert leur nom etc etc bien sûr je pense que pour les joueurs vétérans ça parlera plus d'ailleurs comme je l'ai dit mais si vous avez des petits ajouts des petites précisions à donner en commentaire c'est toujours bon à prendre ce soit pour moi ou même pour tous les autres plaît qui découvrent qu'un impact n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bas de tout ce qu'on a vu que vous soyez vétérans ou peut-être nouveau joueur est ce que est ce que l'annonce de cette partie 2 peut intéresser et peur amener des nouveaux joueurs sont qu'un impact parce que c'est peut-être un peu le but en vrai de vrai je pense que ça va quand même attirer des personnes à des nouveaux joueurs surtout comme j'ai dit on fera peut-être des petites vidéos un petit peu plus court ce quand on aura des nouveaux rapports on verra bien ce qu'on nous dit je pense qu'il y en aura d'autres indices fin février on a encore un petit peu de temps encore une fois n'hésitez pas à commenter donc vous avez des ajouts me donner vos avis ce que vous en pensez de tout ça tout ça est ce que ça ça vous donne envie de jouer on caille pour ceux qui connaissent pas de faire un retour ce qu'on fait des pauses comme moi mettez moi tout ça dans les commentaires vous avez comme d'habitude mon twitter touché discord dans la description et sur ce je vous laisse là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on a plus pour une prochaine vidéo